ok donc yo les gars c'est anyway j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous montrer la technique que je fais pour m'échauffer dès que je lance mon jeu parce qu'il y en a je sais qu'il y en a beaucoup ils lancent directement leur jeu ou ils vont en arène et tout ça donc moi je vais vous montrer une petite technique enfin des petites maps des petits trucs pour que vous puissiez vous échauffer correctement et être bien chaud pendant le reste de la journée à peu près on va dire donc les gars avant que la vidéo commence je veux dire n'hésitez pas à vous abonner à liker à commenter dites moi si c'est bien si vous voulez d'autres un petit peu de tuto ou d'autres petits trucs en mode de comment ci comment ça et puis voilà les gars je vais maintenant recevoir ma skev dans un mois à peu près donc bah je vais charbonner faire beaucoup de live là je ferai peut-être ma meilleure vidéo mon évolution 7 jours à la manette kev j'espère que ça vous plaira ça vous plaira en tout cas n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis ciao tout le monde ok les gars on se retrouve dans le créatif donc les gars premièrement ce que je fais pour m'échauffer moi je vais dans ma map une map vierge ou ma map une faille et qu'est ce que je fais là je suis là je chill pendant à peu près on va dire entre trois et cinq minutes je suis là je chill hop mon petit sol le build chillax chillax ouais tranquillement je vous êtes là vous sur le build et tout vous faites votre meilleur sur le build et tout échauffez bien vos doigts et petite mécanique vraiment pour bien tout échauffer correctement mais même moi ce que je fais même des fois je m'entraîne la piste contrôle en mode large genre là où la mon objectif en mode large pose un mur hop je passe tout je m'entraîne à cette piste contrôle tu vois comme ça c'est bien chill je fais ça pendant trois quatre cinq trois quatre minutes entre trois et cinq minutes donc comme ça mes dos seront bien chaud et juste après je vais faire ça va se dérouler en quatre étapes et juste après ce que je vais faire c'est que je vais aller faire une map édite et une map puisqu'on trouve que je vais vous présenter après et puis voilà et après une dernière étape que je vais dire à la fin c'est une étape que j'aime bien beaucoup faire parce que ça traîne vraiment beaucoup donc voilà on se retrouve dès que j'ai chargé les maps et que j'ai tourné et puis voilà à tout de suite ok donc les gars c'est bon voici j'ai mis la map au bas que je fais souvent que je fais d'habitude de voilà c'est la main de kido donc pour ceux qui connaissent pas vous semble sens sur les tumeurs voilà leur anglais il me semble donc bah ce que je fais moi hop je fais déjà je fais beaucoup de trucs déjà pour commencer je fais vraiment beaucoup par exemple la up au slide je connaissais de toute façon façon vous connaissez il n'y a pas de technique c'est moi je suis pas beaucoup mais je pense que ça je devrais apprendre à en fermer et je pense que je devrais apprendre à en faire vraiment parce que ça allait vraiment super important des fois voilà donc je fais ça après je fais beaucoup aussi de mon graal souvent je m'ouvre dans le vent je suis là je m'ouvre comme ça pour le fun pour voir si ça passe bien ou pas comme là hop 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 vous avez compris je fais ça je fais ça beaucoup de fois vraiment je le fais vraiment énormément de fois pour bah pour m'entraîner vraiment à arriver hop hop vraiment bien bis control bien edit correctement bien faire ci bien faire ça il ya vraiment énormément de choix comme vous pouvez voir dans la main donc voilà on va passer directement à la map édite que je fais aussi c'est une map édite que normalement vous connaissez tous les gars donc on va y passer je vous dis ça à tout à l'heure ok donc les gars on se retrouve dans la map de riders vous les connaissez tous il n'y a pas de surprise et ben voilà c'est la map que je fais souvent ou pratiquement tout le temps vraiment même si c'est une map en vingt je m'en fous vraiment c'est voilà c'est de l'édite un des gars il n'y a pas de surprise franchement bon là je crois que c'est vrai c'est vraiment c'est de l'édite quoi moi je fais ça je fais le hard une fois et le bien et après je me lance pour la pétale de mon échauffement avant d'aller en solo ou en arène donc voilà franchement c'est vraiment une map édite quoi les gars franchement il n'y a pas beaucoup de surprise franchement voilà là je galère un peu les gars parce que de l'une et moi j'ai de l'éducation franchement ce qui sont ce sont des monstres avec de manager ce que franchement je respecte vraiment de franchement c'est au moins une map édite sinon ah c'est pas pas très compliqué après les vêtements franchement le niveau hard c'est celui que je fais souvent même des fois je le fais même deux fois puisque comme avant rien d'a dit franchement je me disais bon on va faire défendre et franchement c'est c'est un monde et c'est pas comme si c'était des trucs je perds pas comme si vous deviez quand vous plaît dite chaque truc et tout bon voilà donc les gars on va se retrouver pour la quatrième étape du tuto et après je vous ferai une petite game de moi que j'ai fait un solo normal une petite game voilà je vous dis à tout de suite ok donc les gars on se retrouve pour la dernière étape de mon échauffement qui consiste à aller en matchmaking 1v1 et faire du bf contre des gens vraiment voilà je les bf et franchement pour ceux qui ont un peu de stress pour moi vraiment ça me stimule mon stress c'est à dire que j'aurais juste des personnes qui stressaient qui stressaient beaucoup tout ce qui est arène avec ce qui était en game comme ce que je faisais énormément créative quand vous tombez sur des mecs comme ça aussi après vous a juste envie de leur faire un truc et c'est de démarrer parce que c'est pas très juste ils se sentent un peu relou sérieux frère après quand vous tombez sont des bons mecs et bah vous avez le bf et tout voilà surtout en tout cas c'est le petit jeu vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner allez k1 je vais déjà regarder la vidéo donc voilà c'est la fin de la vidéo j'aime qui va suivre les gosses comme je disais de mon solo et prochain et light c'est pas quand bientôt dans une semaine je pense que j'en ai light et dans un mois après je ferai des lives vous inquiétez pas je n'ai pas repris tous les week-ends un week-end sur deux les gosses au live après je l'aïe des fois le mercredi ou le mardi après bref c'est ce que j'ai à dire c'est allez vous abonner allez vous abonner aussi à la chaîne tiktok pour ceux qui veulent commencer à rl parce qu'il y en a qui jouent sur internet mais qui veulent se lancer dans un rl voilà allez voir ça c'est une tiktok donc en tout cas abonnez vous et je vous dis à la prochaine c'était anyway ciao les gars